... ... ... ... ... ... ... On va faire la une ! Voilà ! Ils sont derrière toi ! Aujourd'hui, clairement, le but est de défendre les conditions de travail de tous les salariés, qu'ils soient cheminots du public et du privé, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les cheminots du privé sont aussi dans l'action avec nous, pour défendre les conditions de travail de haut niveau et pour défendre les conditions de transport pour les usagers de haut niveau. On se rend compte aujourd'hui que, et tous les usagers peuvent le vivre tous les jours, que les bus, malheureusement, il n'y en a pas que les jours de grève, et les difficultés de transport qu'ils connaissent, il n'y a pas que les jours de grève qu'ils les connaissent, c'est vraiment régulier et récurrent. Et retournez la faille ! Je suis présent à vos côtés, donc pour rappel, je me présente. Je suis Jean-Pierre Pernouille. Mon métier, c'est mentaliste, moitié menteur. Donc aujourd'hui, j'étais venu pour interviewer mon camarade, Laurent Berger des Moutons de la CFDT. Mais bon, malheureusement, les cheminots grévistes ne m'ont pas permis de le faire, puisque visiblement, il est occupé avec mes deux autres camarades, Pierre Grattaz et Guillaume Pépinocchio. Ils sont pris au bord des voies, peut-être en train de maintenir une petite pédale de PM, ou on ne sait pas trop. En tout cas, ils sont là. Visiblement, les cheminots aujourd'hui ont décidé de faire leur procès. Donc, pour rappel, nous avons Grattaz, Pépinocchio et Berger. Grattaz, mon ami qui considère les ségeistes, que vous êtes tous là, bande de guignols, comme des terroristes ! Comme des terroristes ! Qui ne représentent rien dans France, rien du tout ! Regardez un petit peu là, ceux que vous êtes, vous êtes trop peu, vous ne ferez rien avec ça ! Mon copain Pépinocchio, qui a œuvré toute sa carrière à la casse de la SNCF, qui se veut cheminot ! Regardez, il est là aussi ! Il vous fait quoi ? Il vous fait ça, Pépi ! Il faut réagir un peu ! Quand au berger des moutons, les moutons, justement, sont bien gardés, puisqu'ils sont gardés là-bas, par l'accueil et là, par Spéninck et ailleurs, par les autres. Donc, visiblement, mon camarade est en mauvaise posture. Donc, je ne sais pas, peut-être que les cheminots ont envie de le juger pour tout ce qu'il a fait de mauvais jusqu'à maintenant. Visiblement, c'est ce qui se passe. Donc, moi, je me fais le porte-voix bien foucu de là où ça penche du bon côté. Donc, en l'occurrence, je vois que vous êtes bien nombreux. Donc, aujourd'hui, je vais mettre une petite carte CGT, peut-être, quand même. On ne sait jamais. Donc, écoutez, ce que je vous propose en tant que présenteur de la télé, c'est de vous donner la parole, bien entendu, puisque je vois que... Je vois que vous vous approchez. Donc, peut-être, je pourrais faire quelque chose, vous donner la parole, éventuellement. Il y en a qui veulent parler à mes amis, peut-être essayer de les convaincre ou quoi, à voir. Non ? Personne, personne ! On a beau ! Gros de quoi ? Gros de quoi ? Vous avez gros sur les payes, c'est ça ? Nous faisions 2500 balles. 2600, pardon, je me suis trompé. Selon la direction. Et 60 jours de congés. Oh, quand même ! Pourtant, c'est Guillaume qui me l'a dit en direct. Je l'ai dit au journal, les gars, vous ne me croyez pas ? Vous n'avez pas 2500 balles, vous ? Oh ! 60 jours ? Oh, 60 jours ! C'est toi qui les a, les 2,5 millions ! Ah non, mais moi, c'est... Ouais, ouais, c'est 2,5 millions ! C'est pas 2,5 millions ! D'ailleurs, comme on disait l'autre jour, j'ai toujours un peu de mal à choisir entre ma Jaguar et ma Merco pour venir embaucher. C'est vraiment des... Des problèmes de riches, quoi. C'est... Vous ne comprenez pas ça, la piétaille, vous... Pardon, pardon. Écoutez, dans ces cas-là, moi, je me fais le porte-voix de la majorité. La majorité, là, c'est les cheminots en grève. Peut-être qu'ils ont envie de le juger, ce Pépi. Ou ce Gattaz. Ou ce Berger. Et dans ces cas-là, j'entendais oui, j'entendais oui, j'entendais oui, mais quelle serait la sentence ? Au bûcher ! Au bûcher, au bûcher ! Mais non, mais non, quand même, les gars, au bûcher ! Au boulot ! Au boulot ! Au boulot, les cheminots ! Oui, au boulot ! Ça, c'est sûr ! Bon, ben, du coup, qu'est-ce... Je ne sais pas, moi, je vais vous faire le relais. Profitez-en, vous avez... Tous les médias, les feux des médias sont tournés vers vous. Donc, maintenant, je crois qu'il va falloir, peut-être, faire quelque chose, hein. Moi, je suis JP Pouille... Bernouille, pardon ! Le mentaliste de service. Je suis là à faire le plus d'audience dans mes journaux télévisés, à raconter des choses vraies sur les cheminots, hein. Donc, je répète, 2 800... Non, 2 900... Non. 3 200 euros par mois, 70 jours de congés... Non, mais c'est ça ! Non, mais Pépi, ma moyenne texto, là, je crois que c'est ça, hein. Donc, je sais pas, visiblement, vous voulez en faire quoi ? Peut-être leur faire mal, peut-être... Leur faire du bien, peut-être leur parler, peut-être... Si vous voulez, on peut les faire une interview, ça serait pas mal, hein. J'ai déjà un bateau dans le cul, hein. Allez ! Oh, mon camarade ! Oh, mon camarade ! Oh, mon pauvre camarade ! Oh, mon pauvre camarade ! Au revoir ! Viens là que je te... T'as une grande, quoi ! Viens là que je te dis, là ! Regarde ton poste ! Au revoir ! Mon premier interview de toute ma vie ! I love you, mon pyro ! Continue comme ça, là ! On les aura, toute cette quetta et tous ces ouvriers, là ! Tous ces cheminots grévistes, CGT terroristes qui ne représentent rien ! On les aura, on les aura ! Tiens bon, tiens bon, tiens bon ! Non, c'est bizarre, vous êtes nombreux, moi, je suis tout seul, car tout le monde a peur ! Enfonchez-vous ! Enfonchez-vous un petit peu ! Alors, alors ! Qu'est-ce que vous voulez ? Ah non, mais on va prendre le micro, parce qu'il y en a marre dans ta vie connerie ! Donc, justement, on a prévu aujourd'hui, au nom de tous les grévistes et au nom des mécontents, parce qu'aujourd'hui, ce monde injuste, il y en a marre ! Cette société intolérante, cette société intolérable ! Aujourd'hui, symboliquement, à Pépi, pour les milliers de suppressions de postes, déjà effectués 26 000 en sept ans, on le répète, encore 2 000 de prévues à mobilité ! C'est pas vrai ! Des ateliers, des ateliers aujourd'hui du Technicentre qui sont encore en sursis, des ateliers de Chamier qui sont encore en sursis, des guichets de gares qui se ferment, etc., etc. C'est pas vrai ! Donc, pour toi, mon prouveau Pépinocchio, la sentence sera le feu ! Pour Berger, c'est pareil ! Aujourd'hui, trahison, trahison, on a l'habitude, mais encore une fois, de lâcher le monde ouvrier, de défendre un projet de casse du Code du Travail, et de le défendre mieux que le MEDEF, et mieux que le gouvernement socialiste aujourd'hui, c'est une honte de dire qu'on défend les salariés, et aujourd'hui, d'enterrer les luttes de nos anciens. Donc, clairement, toi aussi, ça sera le feu aujourd'hui. Et alors Gattaz, le summum du summum, celui aujourd'hui qui dit qu'on n'existe pas, celui aujourd'hui qui nous traite de passéistes, celui aujourd'hui avec ses copains qui piquent des milliards, je rappelle, 100 milliards de fraude fiscale pour l'année dernière, qui partent et qui sont volés par toutes les grosses finances, par tous les gros de ce pays. Aujourd'hui, il y en a marre. Aujourd'hui, il faut dire stop. Et la seule s'entend pour ces trois-là, c'est le feu ! C'est le feu, les amis, les gars ! Arrêtez, arrêtez ! Ici, allez ! Au fleur ! Au fleur ! Bien donc, puis je reprends le reportage en direct de Gokounir S. Champigny. J'ai pu lire ça sur un panneau. L'Occitan, on est à la campagne, on est dans le périgord profond. Écoutez, du coup, chers téléspectateurs, je vais vous faire vivre en direct plein de mes amis, de mes camarades, de gens de valeur, d'hommes que j'aime. Au revoir, mes amis ! Restez en paix ! Et les comptiers ! Faut les bouger, mais combien ? C'est pas très compréhente. Ah, mon Guillaume, ça y est, il a chaud le fesse, mon Guillaume. Ah, il se passe, là, 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 bon, on est terminé. Terminé, ben, un camarade en moi, ben, les gars, moi, je vais m'en trouver tout seul, et que vous connaissez comment on va faire. Au coucher ! Au coucher ! Au coucher ! Allez, allez ! Mais, avant de me faire choper, les gars ! Ça va coûter chers ! À la prochaine ! Je suis pas très compréhente, là, hein ! Ouais ! Je vais marcher, c'est bon, ouais ! Au bon, Oh ! Au coucher ! Sous-titrage ST' 501